L'homme qui a foncé sur des gendarmes hier sur les Champs-Elysées était fiché S et avait un permis de détention d'armes. Sa voiture, remplie de munitions et de bonbonnes de gaz à prix fait au moment de l'impact, il est décédé, il n'y a pas de blessé. Mais après Notre-Dame, après l'assassinat, il y a deux mois sur les Champs-Elysées, déjà du policier Xavier Jugelay, les forces de l'ordre sont donc une nouvelle fois attaquées, une énième fois, se désole Daniel Chomet, secrétaire général du syndicat Unity SGP Police. C'est quelque chose de terrifiant, vraiment de terrifiant, parce qu'aujourd'hui mes collègues qui portent un uniforme sont la cible de terroristes, de fous furieux, de fanatiques, de tueurs qui se promènent et qui se fondent dans la foule. On l'a vu, certains sortent de la foule équipée d'un marteau, d'un couteau, etc. Certains utilisent des véhicules qui deviennent donc des armes par destination pour foncer dans la foule. Mais les gendarmes ont fait fi de ça et sont allés sur place pour sortir l'individu de la voiture. On a affaire à des gendarmes qui sont véritablement des professionnels. Et quatre membres de la famille de l'assaillant d'hier ont été placés en garde à vue.